Dans cette vidéo, j'aimerais parler évaluation digitale, notamment des applications qui permettent de faire de l'évaluation en synchrone, c'est-à-dire en temps direct. Du coup, dans les classiques, Bicast, Kaout, Socrative, ce sont des applications qui peuvent être assez utilisées dans le monde de l'entreprise et pas simplement que pour l'apprentissage. Il y a une forme de porosité de ces applications entre l'univers de l'enseignement, de l'éducation, de la formation et le monde de l'entreprise, notamment pour animer des réunions. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Là, je vous donne un exemple de Bicast. Souvent, on crée en tant qu'enseignant une salle et on communique simplement un lien avec les apprenants. Et juste avec un code, 1, 2, 3, 4, les apprenants cliquent sur ce lien entre le code et se retrouvent dans une salle avec des exercices, par exemple, ou des activités à faire. Et en tant qu'enseignant, derrière, ensuite, on va pouvoir faire un certain nombre de suivis en temps direct, en temps réel. Et donc là, dans cette vidéo, rapidement, je vous détaille le fonctionnement d'une application type et on va discuter ensuite de la temporalité et de l'usage de l'évaluation. Donc, le fonctionnement d'une application type, c'est là, c'est sur Bicast, j'ai posé un exercice et je vois en temps réel les réponses des apprenants. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut avoir un pourcentage, on peut voir éventuellement des conceptions erronées apparaître dans un groupe d'apprenants et on peut capitaliser dessus. Donc, en temps réel, dans une salle de discussion, ça, c'est une des applications classiques. Et donc, on peut aussi bien utiliser des QCM que des formulaires, des tableaux et ces applications, en général, fournissent une gamme d'exercices et d'activités qui permettent simplement d'aller plus loin que ce que font souvent des ENT classiques. Et donc, le côté ludique qui est derrière peut beaucoup dynamiser, en fait, une classe. Alors, une des questions qui se posent le plus souvent, et ce qui fait, en général, la différence avec des outils de QCM que vous utiliserez dans votre ENT, c'est que, bien souvent, on a une forme d'anonymat sur ces applications. Et là, je vous ai mis une capture d'écran, vous voyez que mes différents apprenants qui se sont connectés, il y a écrit « girafe », « castor », « bison ». Parce que, finalement, quand les personnes ne se connectent que via un code, ils ne sont pas obligés de donner leur identifiant, de donner leur mail ou leur nom et prénom. Alors, on peut souvent, sur ces applications, demander que ce soit obligatoire de s'identifier, mais ça peut poser des problèmes d'anonymat. Et du coup, on se retrouve avec des kangourous anonymes, rhinocéros anonymes. Alors, est-ce que ça va poser un problème ? L'avantage de l'anonymat, c'est qu'il n'y a pas de problème de rupture d'anonymat et on n'a pas à se poser la question du devenir des données personnelles. Vous savez qu'avec le RGPD, il y a un certain nombre de contraintes de savoir où sont stockées des données d'apprenants. Si on envoie des apprenants, si on oblige des étudiants français à donner leur mail ou à communiquer et les envoyer sur des serveurs situés aux États-Unis, on peut être en violation du RGPD. Donc, c'est pour ça que souvent, moi, en tant qu'enseignant, quand j'utilise ces applications, je maintiens l'anonymat. Alors, évidemment, qui dit anonymat dit qu'on n'a pas, finalement, la possibilité de capitaliser sur les résultats de l'évaluation pour une notation. Alors que, voilà, si je fais une session de quiz en classe, je pourrais être content, finalement, de dire que ça va être noté ou je vais l'enregistrer quelque part. Si je n'ai pas les notes de mes étudiants, mais j'ai en face de chaque note, j'ai kangourou anonyme ou rhinocéros anonymes, ça va poser problème, évidemment, et ça peut être une opportunité manquée en termes d'apprentissage. Donc, ça, ça peut être un des défauts de l'utilisation de ces apprentissages, de ces applications, si, pour une raison ou pour une autre, on a fait le choix de l'anonyme. Après, si on peut demander aux personnes de s'identifier sans violer le RGPD parce qu'on est sur une application française avec un stockage des données en France, ça ne pose pas de problème et on peut ensuite capitaliser là-dessus. Alors, en termes de temporalité de l'usage des évaluations, quand est-ce qu'en fin de compte, on va utiliser ces applications ? Ça peut être éventuellement en début de séance et on est, imaginons qu'on veut savoir, avant d'aborder un point particulier, comment se positionne la classe. On peut faire ce qu'on appelle l'évaluation diagnostique pour tester des acquis en amont et éventuellement faire des groupes de niveau. Ensuite, ça peut être en cours ou en fin de séance. On peut, entre guillemets, menacer les apprenants. Attention, je vais faire un quiz pendant la séance sur exactement ce qu'on est en train de discuter et on va voir en temps réel si vous avez bien compris ce dont je vous parlais. Et ça peut maintenir l'attention des apprenants, surtout s'il y a cette petite carotte que ça va être noté, qu'on a réussi à résoudre le problème de l'anonymat. Et du coup, en direct, on aura des diagnostics sur, par exemple, là ça peut être un sondage, comme ça peut être des résultats, un quiz. Et donc, on va pouvoir dynamiser, ça crée souvent, enfin moi, j'ai trouvé que quand je l'utilisais en classe avec des étudiants, ils étaient beaucoup plus motivés et beaucoup plus attentifs quand ils savaient qu'ils allaient être testés dans la foulée que par rapport à un examen qui pourra avoir lieu en fin de semestre ou plusieurs semaines après. Donc, je trouve que l'utilisation des applications, évidemment, c'est un temps réel, c'est un coût en termes pour l'enseignant de préparation pour chaque séance d'avoir ces séances, ces types d'exercices, mais ça a des avantages en termes de maintien de la motivation. Alors, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que ces applications peuvent proposer des formes de gamification, c'est-à-dire avec, par exemple, un tableau de bord où on voit les meilleurs étudiants arriver en haut du tableau de bord. Ça peut être aussi une des applications qui va créer aussi de l'animation, une émulation entre apprenants. Évidemment, il faut trouver l'équilibre entre le caractère ludique de ce type d'outil et l'approche pédagogique. Ça peut être aussi contre-productif parce que les personnes qui se retrouvent systématiquement en bas du tableau peuvent être démotivées. Donc, à voir, c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais à voir comment vous gérez la motivation ou la démotivation de vos apprenants. Mais en tout cas, ce sont des outils, donc d'évaluation en synchrone, Socrative, Kaout, Bicast, qui méritent d'être explorés.